Bienvenue sur ma chaîne youtube donc nous sommes sur LibreOffice la version 7.3.4.2 l'objectif de cette vidéo sera donc de générer un fichier pdf de ce formulaire depuis LibreOffice Wighter donc là nous avons ici si on fait un clic doigt de la souris propriété du contrôle un champ d'étiquette et donc là si on observe bien on a imprimable oui ce qui permet en fait quand on regarde dans l'aperçu je veux agrandir voilà d'avoir tous les éléments imprimés alors quelle est la capitale de la france c'est un texte c'est un texte comme on a l'habitude de voir c'est pas comme celui là un clic doigt de la souris un champ d'étiquette donc si on met champ d'étiquette clic doigt de la souris propriété du contrôle on va sur imprimable non que je retourne sur l'aperçu on remarque j'en dis on remarque que on n'a plus la question au dessus donc bien sûr on va pas s'amuser à faire à chaque fois un clic doigt de la souris propriété du contrôle donc si on veut effacer les autres on va chercher donc sélection la petite flèche donc chez moi il est en bas à gauche je clique dessus donc il s'active et je vais se faire une sélection le plus large possible donc là c'est raté voilà là je sais que j'ai tout clic doigt de la souris dans le menu contextuel propriété du contrôle et je veux mettre sur imprimable non voilà et si je reviens dans l'aperçu tout a disparu je vais du texte il faudra vous assurer que par exemple ce celui là qui doit la souris propriété de contrôle donc c'est une zone de texte il est ancré sur mon texte même chose pour ce bouton radio je suis là c'est pas le cas il est ancré à la plage donc si on veut masquer par exemple ce texte clic doigt de la souris donc vous sélectionnez votre votre paragraphe ou votre texte et vous allez dans caractère caractère avec trois points de suspension et quand vous ouvrez vous recherchez l'onglet effet de caractère pour masquer alors quand je vais cliquer sur masquer comme il y a deux ans d'éléments ils vont aussi disparaître donc c'est des choses qui peuvent être utiles à savoir donc ce qu'il faut faire soit vous l'ancrer clic doigt la souris on va l'ancrer par exemple comme caractère et du coup attention coupé donc loin je vais ancrer comme caractère du coup je peux le traiter comme un caractère et du coup alors il ya lui il faut traiter alors l'ancre choisir au caractère peut-être avec cette zone de texte du coup quand je vais masquer ce texte quelques doigts de la souris après l'avoir sélectionné caractère caractère masquer dans effet de caractère ça disparaît et du coup qu'on voit dans l'aperçu je vais agrandir on se retrouve avec uniquement les éléments qu'on a décidé de faire apparaître ça peut être délicat dans la mesure ou si on sait pas où ça se trouve hop voilà donc je le fais réapparaître voilà des astuces alors bien sûr pour imprimer exporter vous faites exporter on va mettre pdf de l'appeler test masque caché voilà hop exporter et on va aller regarder un peu ce que l'on a généré donc logiquement on n'a pas les questions du haut puisque j'ai pas touché donc on ouvre et le pdf qui s'ouvre s'ouvre avec les les questions enfin les éléments du formulaire que j'ai demandé à ne pas imprimer donc il n'y a rien au dessus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres contenus soit sur games soit sur libre office